Le conte de fées sur le rocher se poursuit. Charlène, la très élégante épouse d'Albert II de Monaco, devrait en effet donner naissance à des jumeaux. Un joli cadeau de Noël pour la maman qui aura 37 ans le 25 janvier prochain. Cet heureux événement n'est pas sans rappeler, souvenez-vous, l'effervescence que le rocher avait connue lorsque Régné III, le père d'Albert, avait présenté au monde entier les photos de Caroline de Monaco, premier fruit de son union avec l'actrice américaine Grace Kelly. Et on ne peut qu'être frappé par la similitude des destins amoureux du père, le prince Régné III, et de son fils Albert II qui tous deux ont épousé à 50 ans de distance une roturière et une étrangère, toutes deux rencontrées sur le sol français. Tel père, tel fils. Souvenez-vous, la vie de Régné III, le patriarche, avait basculé en mai 1955. Lorsqu'il avait rencontré en plein festival de Cannes, à l'occasion d'une séance photo, la plus courue des actrices hollywoodiennes de l'époque, la sublissime Grace Kelly. Subjuguée par cette personnalité qui mêlait à la fois beauté, force et fragilité, Régné III était tombé littéralement amoureux. Le couple s'était marié un an plus tard et les photos de Caroline, leur premier en franc, mise aux enchères par Régné III lui-même, avaient fait le tour du monde. Le début d'une folie médiatique pour les aventures de la famille Grimaldi qui ne s'est jamais depuis démentie. L'histoire du prince charmant qui rencontre Cendrillon va se répéter avec Albert. En effet, Cendrillon, cette fois-ci, s'appelle Charlène Whitstock. Elle a 22 ans. Elle est sud-africaine. Et le tout jeune prince Albert la rencontre à Monaco lors d'un meeting de natation qui doit permettre à cette jeune nageuse de préparer les Jeux olympiques de Sydney auxquels elle doit participer. Charlène remporte sous les yeux d'un Albert subjugué la course du 200 m d'eau. Albert est séduit par son port altier, son élégance naturelle, mais aussi sa soif de victoire et son esprit de compétition. Une idylle n'est immédiatement entre ces deux êtres que le sport réunit. Albert II n'a-t-il pas lui aussi participé en tant qu'athlète monégasque à plusieurs Jeux olympiques d'hiver dans des épreuves de bobsleigh ? Malheureusement, à l'époque, nous sommes en juin 2000, le cœur de la jeune femme est pris. Et oui. Et Albert est obligé de patienter. Il patientera six ans avant de nouer une liaison suivie avec Charlène. Dans l'intervalle, le jeune Albert est devenu, après le décès de son père, le prince Albert II de Monaco, souverain de la principauté. Et Charlène a abandonné, quant à elle, sa carrière de nageuse professionnelle en renonçant à participer aux Jeux olympiques de Pékin où elle était pourtant qualifiée. Tout est enfin réuni pour que le couple qui s'aime à distance depuis des années puisse enfin se retrouver. Albert et Charlène se marient le 2 juillet 2011 à Monaco devant les caméras du monde entier, comme son père et comme grâce. Albert Alexandre, voulez-vous prendre Charlène l'inette comme épouse et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie ? Oui. Et aujourd'hui, bientôt 15 ans après leur premier regard, une foule de paparazzi se prépare pour immortaliser sur un des balcons du palais le premier sourire de leurs deux premiers bébés. Bébés parmi lesquels figurent le futur héritier ou la future héritière du rocher. Joli conte de fées. Sous-titrage ST' 501